On peut vous remercier, et pas vous, les auditeurs, parce que vous avez parlé il y a deux semaines du livre de Guillaume Chérel, « Là s'existe, tout Marseille », paru chez un petit éditeur dont je ne me souviens pas, donc je pense que vous allez le retrouver parce que vous êtes très efficace, et qui est en plus en actualité, après les trois jours du président à Marseille, et là c'est vraiment, ben voilà, alors c'est un émigré, enfin un émigré, je m'entends, ça veut dire qu'il est parti du 9-3, et il s'est retrouvé à Marseille, il en avait marre d'une... Voilà, et là il va vous raconter le Marseille au quotidien, et puis c'est un hymne d'amour à Marseille, mais il est un peu mélancolique, parce qu'il voit que son Marseille à lui, d'il y a quelques années, est en tendance dangereusement changé vers d'autres, voilà, avec plus de violence, il a du mal à comprendre, et puis c'est un hymne à Iso aussi, ce grand écrivain marseillais, qui a parlé de Marseille comme rarement de gens, et qui est resté comme complètement culte, et c'est en même temps, c'est un livre sur Marseille, mais c'est d'abord un polar, c'est-à-dire qu'il y a du suspense, en fait c'est l'histoire d'un de ses meilleurs potes, qui meurt d'une overdose, mais il overdose parce que la cam, elle était mauvaise, donc il décide de se venger, et de se venger... Oui, et puis il n'y a pas eu d'autopsie... Non, donc de retrouver qui a tué, qui est le vendeur, et là ça lui permet de se balader dans tout Marseille, d'aller chez les dealers, d'aller dans la Belle de Mai, dans tous ces quartiers-là, mais c'est à la fois très, c'est très, comment dire, on a beaucoup d'empathie, on a beaucoup de... et c'est ce que je dis, si vous n'aimez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Marseille pour eux c'est bon, voilà, c'est à chacun son truc. C'est l'image aussi, souvent des tichiers. Alors je me bats un peu pour le vendre à Paris, mais il se vend, et les gens qui reviennent en fait, ont une image complètement différente de Marseille, de celle qu'ils avaient, des clichés et tout, et puis c'est très joli, enfin c'est très sentimental, c'est très... Il y a beaucoup d'empathie... C'est beau comme la couverture, c'est quand même du livre, c'est-à-dire que c'est une pièce un peu sombre avec une fenêtre ouverte sur un ciel bleu sur Marseille... Oui, c'est très... Allez-y, parce que... Alors c'est un petit éditeur, mais il dit... Alors je vous remercie pour une bonne et simple raison, c'est qu'il est en réimpression depuis qu'on en a parlé, alors que voilà. Donc ça c'est très sympa de... Et si vous êtes marseillais, alors là, que vous n'ayez pas lu ça, c'est un scandale. Je veux dire là, franchement, vous ne méritez pas d'être marseillais. Et puis si vous n'êtes pas de Marseille, mais que vous êtes curieux et que vous aimez les bons livres, vous lisez ça et vous allez passer un excellent mois. Et redécouvrir un écrivain, parce qu'il avait écrit, il a écrit plusieurs livres qui sont assez intéressants. C'est aux éditions Gossen. Voilà, c'est ça. G-A-U-S-E-N. G-A-U-S-E-N.